J'espère que j'aurai assez de batterie dans mon micro. Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Aujourd'hui, on va parler de quelques thrillers, un petit bilan lecture thriller, parce que j'ai tout ça, il faut que je vous parle de tout ça. Je vais d'abord vous parler de les sortilèges de la cité perdue, pardon, de Preston, Douglas Preston et Lincoln Child aux éditions, j'ai lu, qui est la première enquête de Nora Kelly. C'est un ancien livre qui était paru dans les années 90, je crois. Donc à la base, il est sorti aux Etats-Unis en 1999. Et c'était un one-shot. Et ensuite, les auteurs ont repris un petit peu les aventures de Nora Kelly. Ils ont pour l'instant refait deux autres romans. Et donc c'est devenu finalement un tome 1. Et il est reparu il n'y a pas très longtemps, je pense moins longtemps, une fois que le succès de Preston et Child a été remis un peu au bout du jour. C'est là où on croise Nora Kelly pour la première fois. Je vous avais parlé aussi d'un autre livre que j'avais lu. Alors c'était Tomes oubliées, qui était un tome 1 à la base, qui est devenu un tome 2. Et là, c'est la toute première enquête. Là, je suis en train de lire la troisième enquête, c'est Le dard du scorpion. C'est toujours des triggers, on va dire, archéologiques. Parce que Nora Kelly est une archéologue. Et là, elle est toute jeune archéologue encore. Elle n'a pas encore rencontré son futur mari qu'on croise dans les aventures de Pendergast, etc. Et il se trouve que son père, Anora, était une sorte d'aventurier pseudo-archéologue, etc. Et qu'un jour, il a disparu. Il se trouve qu'elle reçoit une lettre dans la maison qu'elle n'habite plus. Donc elle va dans cette maison parce qu'il y a des bruits étranges. Et la voisine l'appelle à chaque fois. Et elle voit des individus très très bizarres, mi-homme, mi-chien. Enfin, ils sont très poilus, ils ne parlent pas vraiment très bien. Et elle se dit, mais c'est quoi, j'ai halluciné. C'est quelqu'un qui fait une blague. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des squatteurs. Bon, et bref, comme ils la poursuivent, elle s'enfuit en courant. Elle rentre dans la boîte à lettres. Et dans la boîte à lettres, il y avait une lettre qui est arrivée genre 12 ans plus tard jusqu'à elle. Et c'est une lettre de son père qui avait disparu. Et dans cette lettre, il lui donne un petit peu le chemin pour accéder à une cité perdue. C'est une sorte de mythe des archéologues. Et elle va tout faire pour lancer une expédition avec l'institut de Santa Fe où elle travaille. Et elle réussit quand même à... Parce que ça coûte de l'argent, surtout que ça, c'est une expédition dans le fin fond des canyons. Truc super inaccessible. On peut y aller qu'à cheval ou à pied, voire à pied. C'est dangereux parce qu'il y a des serpents. C'est dangereux surtout parce qu'il y a des crues fulgurantes. Et dans les canyons, si tu te trouves dans un canyon pendant qu'il y a une inondation, tu te fais noyer. Voilà. Et donc, c'est très dangereux. Nora qui part avec toute une expédition. Donc, partir avec des gens qu'on ne connaît pas, ce n'est pas forcément évident. Il y a toujours des tensions, des machins. Bon, comme d'hab, j'ai oublié la moitié de ce que je devais dire pendant la vidéo. Il se trouve que pendant l'expédition, Nora et son équipe vont avoir affaire à des individus assez louches. Il semblerait que ce soit les individus qu'elle a déjà croisés dans son vieux ranch, le ranch qui appartenait à ses parents. Et ces individus commencent à, par exemple, tuer les chevaux avec lesquels ils sont transportés, ils transportent leur nourriture, etc. Et ça va aller de mal en pi, mais je ne vous dis pas pourquoi. Alors, je ne vous dis pas si elles vont finir par courir cette cité perdue. C'est une cité anasasie, qui s'appelle Kivira. Et en fait, on voit pas mal de réflexions d'archéologues entre eux, surtout, on fait ça bien, il ne faut pas toucher, il ne faut pas profaner les tombes. Voilà, faire ça au carré, comme elle est tentée de le faire Nora Kelly, comme elle doit le faire Nora Kelly. Et puis d'autres, qui même aguerris, sont tellement assoiffés par l'or, ou la découverte, ou quoi que ce soit, qui voudraient tout casser pour découvrir de l'or. Et on retrouve à chaque fois, dans les aventures de Nora Kelly, je m'en aperçois aussi dans celui-là, qu'à chaque fois, le gros sujet principal, c'est ça, c'est la ruée vers l'or, la folie de l'or, la maladie de l'or. Dès qu'on voit de l'or, ou qu'on pense trouver de l'or, les gens deviennent complètement fous. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, aux Etats-Unis, la ruée vers l'or, c'était un peu ça, les gens devenaient complètement fous. À cause de l'or. Et à chaque fois, on retrouve ce phénomène, dans les livres de Preston et Child, qui parlent de Nora Kelly. Voilà, donc toute une aventure comme ça, où il faut allier les différentes personnalités des gens. Mais c'est vraiment, c'est un peu comme du Indiana Jones, et les mystérieux cités d'or. Voilà, si vous voulez retrouver un petit peu l'ambiance Indiana Jones et les mystérieux cités d'or, vous pouvez lire ça. C'est totalement ça, quoi. En plus, on est plongé dans des paysages aussi bien arides que verdoyants. Enfin, c'est vraiment très dépaysant, quand on n'habite pas là-bas. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup. Là, il ne parle pas forcément pas de Pendergast, même s'il y a des allusions. Parce qu'il y a le personnage de Smithback aussi, qu'on rencontre ici, là-dedans, et qu'on avait aussi rencontré dans, je ne sais plus si c'était Relique ou le Gorrier des Enfers, enfin bref. Et voilà, on en parle là-dedans. Donc, pour les femmes de Pendergast, c'est bien de l'avoir lu aussi. Ensuite, je vais vous parler de la chambre du fils de, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Bjorn Lierhorst. Je ne sais pas si on le prononce autrement. On ne voit pas la vraie couvre, mais c'est dans la collection La Cérie Noire chez Ganimard. C'est un tome je ne sais plus combien. Parce qu'on rencontre un, comment dire, un flic, Whisting, qui revient très souvent dans ses romans, ses personnages principaux. Et il est mis sur une affaire top secrète, parce qu'un homme politique, je ne sais plus son rang. Alors, c'est un ex-ministre, en fait, qui est membre du parti travailliste. Je suis nulle en politique. Il a eu une crise cardiaque, voilà. Et sa personne de confiance, donc, qui était chargée de récupérer des affaires, etc., si jamais il mourrait, a découvert dans un chalet, à lui, beaucoup, 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 beaucoup d'argent, des euros, des dollars et des livres, c'est-à-dire. Et donc, ils veulent savoir s'il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce qu'il recevait des pots de vin ? Est-ce que ceci, ceci, ceci ? Donc, c'est top secret, parce qu'il ne faut pas le dire, on ne sait jamais, tant qu'on ne sait pas d'où vient ce fric. Et donc, Whisting est mis sur cette affaire. Il peut choisir qui il veut pour travailler dessus. Donc, il choisit son équipe. Et il se trouve que, comme sa fille est journaliste, il va avoir besoin d'elle pour recueillir des informations. Donc, voilà, il a sa propre petite équipe. Et ils arrivent à la conclusion que l'argent qui est dans ce chalet, c'était de l'argent qui avait été braqué dans un aéroport, lors d'un convoi. Et il se trouve que le jour de ce braquage, un jeune homme a disparu, pas très loin du chalet. Enfin, voilà, ils arrivent à, je ne veux pas trop vous spoiler, mais ils arrivent à faire des recoupements. Alors, est-ce que c'est lié ou pas ? Est-ce que c'est seulement des coïncidences ? Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de fausses pistes et de rebondissements dans ce livre, comme il peut y en avoir dans des vraies enquêtes. Quand tu as une piste, tu y vas. Tu y vas à fond, puis des fois, tu t'aperçois que c'était une fausse piste, parce que ça arrive, les coïncidences. Voilà, donc, il faut qu'ils dépatouillent tout ça. Et j'ai bien aimé justement ça, parce que ça, c'est vraiment une vraie enquête, quoi. On nous dit tout, on ne laisse pas les fausses pistes de côté. Ils ne savent pas si ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Comme des fois, dans les séries, quoi, ils trouvent tout de suite la bonne piste. Là, non, on est baladé et tout, comme eux. Et j'ai bien aimé, je me suis laissée vraiment emporter tout de suite dans l'histoire. J'ai lu aussi Chez Paradis, donc là, ce n'est pas vraiment un thriller, c'est plutôt un roman noir, je dirais. Chez Paradis, on a un motard, enfin, ça commence, pareil, dans les années 90, je crois, le braquage d'un fourgon. Et donc, on voit un petit peu ce qui se passe. Et on se retrouve là, de manière contemporaine, avec un motard qui poursuit un gars en voiture. Et on finit par s'apercevoir que le gars en moto, c'était une des personnes qui avait été soupçonnée du braquage à l'époque. Qui avait reçu une balle dans l'œil par le gardien, là, le convoyeur, on va dire. Et il poursuit le convoyeur qui lui a mis une balle dans l'œil dans les années 90. Donc, c'est un roman de vengeance, mais pas que. Parce que quand le motard, il veut faire ça bien, il veut se manger bien, parce qu'il a passé quelques années en prison, ça lui a détruit sa vie, il a un œil de verre. Enfin, voilà, il veut faire ça bien, mais il apprend à connaître un peu la vie de ce gars, le convoyeur, l'ex-convoyeur, le garagiste, c'est un gars horrible. Il héberge des gars qui font des films pornos dans une sorte de préfabriqué. Enfin, le gars est horrible, quoi, l'ex-convoyeur. Il est vraiment, vraiment, il m'aime avec sa femme. Ce livre, c'est super glauque. C'est, voilà, c'est, alors j'ai bien aimé dans le sens où, alors je ne sais pas si vous voyez des films de Tarantino et de Rodriguez, c'est tout à fait ça. Je pense que s'il devait tourner un film en France, tu pourrais prendre ce scénario, c'est complètement déjanté, ça part dans tous les sens. C'est glauque, c'est gore, ça sent le gras, ça sent le tabac froid, ça sent les fouilles corporelles, voilà, c'est vraiment du roman noir. Ah, c'est, bon, bref, mais c'était à la fois drôle parce qu'il y avait des moments drôles mais tellement crades aussi. Voilà, je ne sais pas si vous aimez ce genre de livre, des romans noirs comme ça, mais voilà, si vous aimez Tarantino, Rodriguez, tout ça, je pense que ça peut vous plaire. Alors, il se trouve que le motard n'est pas le seul à vouloir se venger ou tuer l'ancien couvrière, le garagiste. D'autres personnes, et on comprend pourquoi, ont envie de l'éliminer, dont son apprenti, sa femme, par exemple. Et il faut savoir aussi que dans ce roman, on a une des femmes qui participe au film porno, disparaît. Elle disparaît, mais quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. Le souci, c'est qu'elle a un mac qui va vouloir la récupérer et c'est pour ça que tout part en cacahuètes. Ensuite, la chasse de Bernard Minier. Enfin, j'ai lu le, pour l'instant, dernier tome des aventures de Martin Servaz. La chasse, on a donc un... D'ailleurs, il y avait un lien avec celui-là parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui se fait renverser par une voiture. Et là, là aussi. Donc, il y a un homme qui... C'est pendant le confinement. En 2020, ça se passe pendant le confinement. Et un homme, de nuit, rentre chez lui super tard. Là, il couvre-feu, même pas, quoi que ce soit, confinement. Donc, il n'a pas le droit, trop, le droit d'être là. Mais il est infirmier. Il vient de tromper sa femme. Il rentre chez lui super tard. Et bim ! Il rentre dans quelqu'un. Il ne s'attendait pas à voir quelqu'un en pleine nuit, en plein confinement. Non, il croit au départ que c'est un cerf. Il bute un cerf. Et en fait, non, c'est un jeune homme qui a une tête de cerf sur la tête, complètement nue, avec le mot justice gravé sur le torse. Voilà. Et donc, la police est mise dessus. Martin Servaz, qui a repris ses fonctions, est sur la ferme. Il s'aperçoit donc que c'est un homme, c'est pas un cerf qui l'attend. Et justice, ça veut dire qu'il y a une sorte de vengeance. Et ils vont enquêter. A savoir, qui était ce jeune homme ? Pourquoi est-ce qu'il avait une tête de cerf sur la tête ? Pourquoi il courait nu en vue de la forêt ? Et ils s'aperçoivent que c'est une sorte de repris de justice. Le gamin qui a été libéré, alors qu'il avait violé une fille. Enfin, voilà. Donc, ils se disent, bon, il y a un vengeur masqué. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Pareil, c'est pareil, je ne peux pas trop spoiler non plus. C'est compliqué. Et ils vont trouver d'autres personnes comme ça qui ont disparu. Et alors qu'elles avaient fait de la prison et qu'elles ont été relâchées ou des choses comme ça. Donc, il y a une enquête qui va se mettre en place. Sachant qu'une journaliste aussi, bien sur le coup, et qu'elle essaye d'avoir des infos par-ci, par-là. Donc, il faut aussi gérer ça. Parce que, sachant que la ville de Toulouse était en pleine effervescence. Et qu'il y a un petit côté qui ressemble à la vallée dans le sens où les gens s'insurgent un petit peu et s'enflamment. La ville s'enflamme très vite. Et donc, il y a aussi un côté politique comme ça où, voilà, il faut gérer l'affaire. Mais il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Ça, Bernard Minier le dénonce aussi beaucoup. La police ne peut pas trop faire son métier non plus à cause des supérieurs qui disent « Oh, les gars, maintenant, vous allez vous calmer. Il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Il faut me trouver un coupable. » Mais voilà, donc, ils ne peuvent pas faire leur métier. Et ça, c'est très délouissé souvent, comme je le disais, chez Bernard Minier. Et donc, on suit aussi toujours la vie de Bernard Minier, la vie de Martin Servaz, pardon, qui a donc toujours son fils, Gustave, et qui est avec Léa. Léa qui va peut-être devoir partir, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus. Je suis contente d'avoir fini pour l'instant les aventures de Martin Servaz. On n'en apprend pas forcément plus sur sa vie d'avant dans cet épisode-là, je veux dire. C'est plutôt une sorte de continuité. Il s'en prend un peu moins dans la tête que dans les précédents. Parce que Martin, il est souvent, il a été dans le coma. On lui a pris un morceau de son, je ne sais plus, son rein. Enfin, voilà, il s'en prend pas la tête. Là, ça va un petit peu mieux. Il reste, il reste même, il ne bouge pas tellement. Voilà, c'est, je veux dire, peut-être plus calme que les autres. Mais, ça reste très, très, une poudrière, en fait. On sent qu'il y a une poudrière et ça parle beaucoup de la vie, de la façon d'enquêter qui est un petit peu compliquée. Je ne vous en dis pas plus. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau Martin Servaz. En tout cas, il y a un nouveau Bernard Minier il n'y a pas très longtemps. Ça va lui, c'est un. Voilà, j'ai lu ensuite le Bureau des Affaires Occultes qui avait eu le prix Maison de la Presse en 2001. Le Bureau des Affaires Occultes qui est un tome 1, le tome 2 vient de sortir. Alors, le Bureau des Affaires Occultes, c'est d'Éric Fouassier qui semblerait être le frère de Luc Michel Fouassier. Je vous avais parlé des pantoufles dans une autre vidéo. Et c'est aux éditions Livre de Poche. Et nous sommes au 19e siècle en 1830. Alors, il y a tout un côté historique. Moi, je ne vais pas vous en parler trop parce que je suis nulle en histoire. Mais voilà, ça parle pas mal des événements de l'époque. C'était assez tumultueux, surtout dans Paris. Paris, c'est une sorte de fournaise, un petit peu de poudrière plutôt. Un peu comme maintenant. Déjà à l'époque. Et nous avons donc Valentin Verne qui est au Meurs. Donc, il enquête. Il enquête sur une affaire un peu personnelle. Il veut retrouver une certaine personne qui se fait appeler le Vicaire. On apprend au fur et à mesure pourquoi. Je ne vais pas vous le dire. On apprend au fur et à mesure pourquoi il recherche ce Vicaire. Mais on lui demande de venir à la sûreté et d'enquêter sur une autre affaire. Parce qu'il se trouve que le fils d'un très grand... Enfin, pareil, c'est un homme qui est devenu politique. C'est un marchand, on va dire. Qui est devenu très bourgeois et qui est entré en politique. Et le fils de ce monsieur s'est suicidé. Mais de manière très bizarre. Parce que tout allait bien pendant la soirée. C'était pendant une soirée, en fait. Et avec du monde et tout. Donc, tout allait bien. Et à un moment donné, il remonte à l'étage. Il se regarde dans un miroir. Et il se jette par la fenêtre. Et personne ne comprend pourquoi. Et donc, comme c'est quelqu'un de haut placé. On va enquêter un petit peu. Et il se trouve que ce jeune homme a une sorte de rictus figé sur lui. Comme ça, dans la mort. Ça intrigue beaucoup Valentin Verne. Donc, il va découvrir aussi, petit à petit, qu'il y a eu d'autres cas. Comme ça. Qui impliquent des miroirs. Qui impliquent une mort un peu bizarre. Et Valentin Verne a aussi une formation de pharmacie, de médecine. Il devait être médecin. Donc, il a des façons de faire un peu modernes. Et c'est pour ça que je dirais aussi que c'est un roman policier moderne. Dans le sens où, voilà, en dehors du fait que tout l'aspect politique, il y a des changements en France, en fait, à ce moment-là. C'est un changement de méthode. Il y a une sorte de police scientifique qui est en train de se créer. Voilà, dans ce livre-là. Donc, ça en fait quelque chose d'assez moderne. Dans le sens où on passe des vieilles méthodes à des nouvelles méthodes. Si vous aimez du Sherlock Holmes, voilà, ça se passe un petit peu, on va dire, dans cette ambiance-là. Bureau des affaires occultes, c'est un bureau qui n'existe pas encore au début du roman. Est-ce que c'est spoiler ce que je dis ? Qui va être créé petit à petit, justement, parce que Valentin Verne a des compétences qui font qu'il peut s'occuper de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans vous spoiler ? J'ai bien aimé, on est vraiment dans l'ambiance parisienne du 19e siècle. Voilà, donc si vous aimez les classiques du 19e, ça vous plaira aussi sûrement. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. So, 19e. Et le dernier livre, c'est mon cinquantième livre de l'année. Cinquantième livre terminé de l'année. Ça s'appelle 30 jours d'obscurité de Jenny Lund Madsen. C'est chez Galmeister. Et pour une fois, je... Enfin, non, depuis l'année dernière, je crois, Galmeister ne fait que des romans américains. Il fait aussi d'autres romans, d'autres pays. Et là, c'est un roman danois, mais qui se passe en grande partie en Islande. Et parce que, voilà, vous avez une autrice de littérature, j'allais dire de vraie littérature, parce qu'elle, elle, elle se dit autrice de vraie littérature. Elle fait de la micro-fiction. Vous voyez quoi, c'est un peu de la blanf. Et elle se retrouve un peu malgré elle, dans un salon du livre, et personne ne la connaît et tout ça. Et sur scène, il y a un très grand auteur de polar, de thriller, de polar. Et elle déteste, elle le déteste, en fait. Parce que pour elle, il n'a aucun talent. Il écrit juste de manière commerciale. Voilà. Et elle lui balance un bouquin à la tronche, devant tout le monde. Et donc, elle lui dit, mais n'importe quel imbécile peut écrire un polar en un mois. Ils l'apprennent aux mots. Et son éditeur est follement content, parce qu'il se dit, ouais, ça va faire du buzz et tout. Et donc, elle accepte le pari. Mais elle ne sait pas du tout écrire un polar, en fait. Et elle va... Son éditeur lui dit, écoute, t'as besoin de calme, de repos. Je t'envoie en Islande. Ça va te donner de l'inspiration. Donc, elle se retrouve en Islande, chez une vieille dame. Et elle a été un peu prout-prout, quoi. Voilà. Elle a plein de manières. Elle est alcoolique, en plus. Donc, elle a amené quelques bouteilles. Mais il va falloir qu'elle se ravitaille. Voilà. Et nous avons donc cette femme qui arrive en Islande. Et le lendemain, le neveu de la femme chez Kiney, qui l'héberge, est retrouvé mort. Mourie. Alors, dans le bas de combat, elle commence à avoir un petit peu d'empathie pour la personne qui l'héberge et qui en pleure, parce qu'elle a perdu son neveu. Et voilà. Donc, elle ne se reconnaît pas trop. Mais bon, elle est dans un nouvel environnement. Il y a un meurtre. C'est un peu particulier. Et puis, elle se dit que ce n'est pas si mal que ça, finalement, d'avoir un meurtre alors que tu dois écrire un polar, un thriller. Et elle va pas mal s'inspirer de cet événement. Et elle va même enquêter pour que ça aille plus vite. Parce que le flic du village, il a jamais vu ça. Pour lui, un vol de voiture, c'est le maximum qu'il avait fait. Donc, il ne sait pas comment faire, le gars. Et elle, elle a vu des scènes policières. Elle a lu quand même quelques thrillers. Donc, voilà. Elle, elle enquête. Elle, il va. Elle fonce. Bon, elle n'est pas du tout habillée pour parce que c'est l'Islande et qu'il commence à faire froid et qu'il va commencer à neiger. Voilà. Et elle, en plus, elle est super maladroite. Comme il picole et tout. Elle tombe tout le temps. Il y a un petit côté comique quand même dans le personnage. Alors, attends, comment elle s'appelle déjà ? Anna. Voilà, elle s'appelle Anna. Anna a un petit côté comique parce que c'est un peu grand blanc avec une chaussure noire mais en snob. C'est un alcoolique. Et il lui arrive mais tout plein de trucs mais pas possible, quoi. Et ouais, c'est drôle et ça reste, ça reste du, comment dire, du polar, quoi. Et j'ai l'impression que c'est presque un nouveau genre. C'est presque un roman feel-good polar. C'est pas du cozy crime mais parce que c'est une femme qui va changer quand même. Je ne vais pas tout vous raconter mais qui va changer quand même de point de vue et de point de vue sur elle et sur les autres à la fin du roman. Et voilà, c'est ça qui m'a fait un petit peu penser à du feel-good, entre guillemets, du roman de développement personnel parce que dans les thrillers, d'habitude, ça peut s'unir bien ou mal mais il y a toujours un côté noirceur. Voilà, comme ça. Et elle, non, en fait. Elle se gaufre tout le temps. Elle finit avec un bras en écharpe. Et le fait qu'il a, ben, je suis totalement incompétent. Et elle va quand même débrouiller un petit peu l'enquête comme ça. On ne sait pas trop comment. Et c'était à la fois drôle et angoissant, finalement. Voilà. Donc, je vous le recommande aussi. Pourquoi pas ? Ça change un petit peu des polars habituelles. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis désolée parce que ça a été un peu long mais je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas vous reposer la question de savoir si vous les citez des polars parce que je vous la pose donc ce n'est pas la peine. Et sur ce, je vous dis, je vous souhaite un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada